Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va vous faire un gâteau qui est light, au chocolat light. Et donc ça c'est cool, vous pouvez le manger sans culpabiliser et sans avoir de bourrelet. C'est un gâteau qui est très bon, il est très fort au chocolat, il y a des oeufs, il n'y a pas de beurre. Il n'y a pas de beurre, très peu de sucre, très peu de farine, 15 g de maïzena en plus, c'est sans gluten, c'est vraiment bien parce qu'on peut vraiment manger une petite part de gâteau au chocolat. Sans se dire, tiens, tiens, je vais grossir, voilà, et ça peut être une alternative de temps en temps, se faire un petit gâteau comme ça, c'est sympa. Exactement, et puis surtout n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez un gâteau ou des recettes complètement véganes, vraiment genre sans oeufs, sans beurre, sans lait de vache, voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous avez envie de voir des recettes comme ça, c'est parti, commençons cette petite recette. Tout à fait, donc comme je disais, il vous faudra du chocolat noir, parce que c'est le moins sucré. Oui, le moins sucré, le moins sucré, un petit peu de lait, un yaourt de soja, un petit yaourt de soja, 4 oeufs, 15 g de maïzena, très peu, et pareil, très peu de sucre, 35 g je crois de sucre, enfin vous aurez les grammages dans la recette. Exactement, et voilà, on commence, donc on va commencer par faire fondre le chocolat, on le fait fondre au micro-ondes, vous pouvez le faire au bain marine, et puis après... C'est bon là, on peut y aller ? Oui, vas-y. Donc voilà, le chocolat est un petit peu fondu, on le laisse se refroidir, maintenant on va séparer le blanc des oeufs. Exactement, voilà, tu veux le faire ? Ecoutez, ça va être épique, j'espère que tout le monde est prêt. Non, mais tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Pas de malaise, moi la dernière fois que j'ai fait ça, le jaune il s'est crevé, donc... Ouais, ça vaut mieux éviter, et sinon... Oui, légèrement. Oui, parce que les blancs t'arrivent plus à les monter. Ça vaut mieux éviter. Là pour le moment, tu vas mélanger le sucre avec les jaunes d'oeufs, et tu vas bien faire blanchir. Tu sais ce que c'est blanchir ? Bien sûr, il faut mettre de l'air dedans, pour que... Voyons mère, les oeufs... Je sais ce que c'est, mais je racle vraiment le pot, parce qu'il y en a tellement pas de oeufs, que je ne vais pas en laisser une miette. Donc c'est parti ! Support ! C'est bon, donc maintenant tu rajoutes le fromage blanc, pardon. Enfin le fromage blanc, le yaourt au soja, voyons. 0%, mais bon, soja de toute façon... Soja c'est 0% de toute façon. Voilà. Donc voilà. 10 grammes de maïzena. Exactement. Allez ! Donc maintenant, à ce niveau-là, on va mettre une petite pincée de sel. Beaucoup de gens nous demandent pourquoi il faut mettre du sel dans les gâteaux, etc. C'est pour en fait, faire un petit exhausteur de goût. En fait, ça... Ça rehausse un peu le goût. C'est pas pour que ce soit salé, mais c'est juste ça... Bah non, non, non. Et ça change beaucoup de choses là. Ça fait... On va ajouter, je pense que ça va aller à le chocolat, mais il fait un peu... La gueule. Il fait un peu de grumeaux là. Il fait un peu la gueule le chocolat. Pas très couteau. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est très bon. Et donc là, je le verse, tu tournes. Vas-y. Oh, c'est sublime. Vas-y, comment c'est le reste ? Voilà. Voilà, à ce niveau-là, il faut bien... C'est parfait. C'est bien lisse. Vous avez vu la texture, elle est vraiment très très belle. Exactement. Et maintenant, on va monter les blancs en lèche. Ah ! Pour vraiment aérer tout ça. Oui, super. Et puis... Alors, normalement, pour savoir si c'est bien monté, on retourne... Mais tu vas faire sur ma tête. Non, non, arrête, arrête, arrête ! Arrête ! Arrête ! Non, non, ça tient. Ça tient, voilà. Donc ça veut dire que c'est bien monté. Bon, on ne va pas non plus. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc voilà, les blancs bien montés en lèche bien ferme. Tu les incorpores en deux fois très délicatement. Exactement. C'est important. Donc on prend... Tu prends la moitié à peu près. Voilà. Hop ! Et donc, en gros, on le fout là-dedans. Encore un peu. Oui. Non mais attends. Vas-y, oui, oui. Voilà. On le fout là-dedans. Voilà. Les explications de ma cake-up. Donc voilà. Donc là, on a mis la moitié des œufs battus en lèche bien ferme. Et Emma, montre bien comment tu fais. Il ne faut pas casser, il ne faut pas mélanger. Exactement. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si on casse tout l'effet onctueux et c'est... Elle est très aéré. Très aéré du gâteau. Voilà. Qui va faire que le gâteau ne va pas être une éponge. Exactement. Il va être très, 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 très léger. Voilà. C'est bon. On peut mettre autre partie. Oh ! Vas-y, vas-y. C'est bon, c'est bon. Là, tu veux que je le fasse un peu ou c'est bon ? Écoute, là, j'ai le coup de ma mère. Bah oui, t'as le coup de ma mère. Je fais ça. Ça y est, je suis lancée. Je suis lancée. Mais t'as mis ton petit tablier. Oui, je l'ai mis parce que je l'ai oublié pour déjà une recette. C'est bien. Ça fait un petit faux raccord mais écoutez, c'est pas grave. Donc voilà, entre temps, on a légèrement beurré, enfin, huilé un petit moule silicone. Donc 180 degrés, tu disais, mère, pendant ? À peine 30 minutes, mais faut vérifier. Voilà, faut pas que ce soit trop sec, sinon c'est dégueulasse. Voilà. Enfin, trop cuit, tu veux dire ? Oui, trop cuit, putain. Trop cuit, oui. Trop cuit. Tu peux un peu casser quand il y a... Parce que là, dans 20 ans, il y a encore un. Écoute, euh... Allez, Emma. Vas-y, Emma. On y croit. On va avoir la médaille d'or du tournée de gâteau. Vas-y. Oui. Ça fait 4 ans que je m'entraîne. J'espère pas me péter une jambe. Là, bon, ça me pète les couilles. Oui, parce que c'est bien ce que je disais, tu n'as aucune peste. J'abandonne. Heureusement qu'on est deux, hein. Mais non, euh... Voilà. Je crois que c'est bon. Oh, oui. Donc... Tu le mets dans le... Ou jamais ? Vas-y, mets-le. Voilà. Hop. Voilà. Oui, il y a encore des petits... Mais c'est pas grave. Des petits brumeaux, là. Mais bon. Ça va. Voilà. Bon, c'est bon. Je te laisse le... Je te laisse le poule. Ah non, non, mais là, clairement, non. Ah bon ? J'essaie de faire une sèche, là, en ce moment, parce que je suis obèse. Donc, euh... Allez, on enfourne, Emma. Attention. C'est parti. Allez. Hop. Pour 30 minutes environ, hein. Et voilà, notre gâteau est cuit. Oui. Donc... Tu veux... Tu veux que je le sorte, Emma ? Oui, vas-y, parce qu'alors moi, avec la chance que j'ai, je vais le cramer. Pour le démouler, euh... Soit... Le mieux, c'est de faire ça, tu vois, ça, puis on va le retourner. Exactement. Vas-tu réussir ? Oh... Pas mal. Normal. Il n'y a pas de beurre et tout. C'est même pas démouler. C'est pas du... Il va se démouler. Ah là, là, je sens qu'il s'est mal démouler. C'est bon, il est un peu... Il est un peu bon, mais voilà. Il est trop laid ! Non ! Il est trop moche ! Non, il est pas moche. Ah si ! Ah non, mais je le renie. C'est pas mon gâteau, c'est le tien. Mais par contre, ce qu'on va faire, on va mettre un peu de sucre glace dessus pour cacher... Ah ouais, pour cacher... Cache-misère. Il est trop moche ! Non, mais pas. T'es bête. Non, mais par contre, j'avais une idée de faire dans des petits moules à dauphine... J'espère que je vais pas... J'espère que je vais pas... Faire des petits gâteaux individuels. Ah ! Elle a la même pâte, tu vois. Et au lieu de faire un grand gâteau, ça serait peut-être plus joli. Mais bon, après ça... Voilà. Non, mais c'est joli. Écoute... Ok, donc nous allons... Vas-y, je te laisse. Non, vas-y. Vas-y, vas-y. Couper le gâteau pour le goûter. Je ne suis qu'attente. Ah, c'est très bon. De goûter quand même, parce que bon, il est pas beau. Est-ce que c'est beau ? Non, je trouve qu'il est beau. Je ne suis pas d'être trop prête. Regarde, c'est mignon comme tout. Il est très fort au chocolat. Surtout, j'aime bien parce qu'il n'a pas l'air super cuit. Donc voilà. Malpeau. C'est très bon. Tu peux voir. J'ai mis du poisson dedans. C'est pour ça que je ne mange pas. Tu vas mourir. Oh, tu es bête. Ce qui est très bon, c'est... Il est... Ah putain, oui, il est vachement bon. C'est hyper aéré. Ouais, ouais, il est vraiment bon. Et puis surtout pour un gâteau, entre guillemets, régime. Enfin, j'exagère, mais... Il a beaucoup de goût. Il est très, 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 très... Surtout, on n'a pas du tout l'impression que c'est un gâteau... Très gourmand. Oui, très gourmand. On n'a pas du tout l'impression que c'est un gâteau sans beurre, sans rien. Oui, parce que là, je crois que dans une petite part, il y a vraiment très peu de calories. Il y a moins de 100 calories. Et donc voilà, c'est vrai qu'il est plutôt pas mal ce gâteau. Surtout pour l'allaiter, pour maigrir quoi. Enfin, pour ne pas grossir surtout. Parce que ce n'est pas un gâteau pour maigrir, il ne faut pas abuser. Non, non, non. On prend ça à vous, maigrissez. Non, mais c'est vrai que si tu veux te mettre en maillot dingue, tu as des petits key wrappers, tu fais un petit régime, les desserts, il n'y a pas grand-chose quoi. À part les fruits. Exactement. Les potes, les... Les trucs 0%. Pour ceux qui aiment le chocolat, c'est vraiment bon. Oui, parce qu'il est très très fort en chocolat. De ouf. Il est très fort en chocolat. C'est corsé, c'est vraiment... Il est vraiment très très bon. Il est intéressant comme gâteau. Voilà. Pour toutes celles qui sont gourmandes et veulent garder la ligne. Exactement. Se mettent en bikini. On espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on vous fait plein de bisous. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...